Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark. Parce que bien sûr, il m'arrive de faire des vidéos sur d'autres jeux, mais j'ai bien compris que quand c'est pas Ark, bah tout le monde en a plus ou moins rien à foutre. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, tout simplement parce que c'est la centième vidéo que je mets sur ma chaîne. D'ailleurs au passage, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de cette aventure. Ça m'a énormément aidé à surmonter la perte de mes deux parents, puis quelques mois après de mon accident de voiture, qui m'a fait perdre l'usage d'une jambe et d'une oreille. Mais vous inquiétez pas, il me reste toujours l'usage de mes mains pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais non, je déconne, mes parents vont très bien. Enfin j'imagine, je les ai jamais rencontrés. Mais non, je déconne, je suis juste un fils ingrat qui prend pas de duel. Là je déconne pas par contre. Puis pour avoir un accident de voiture, faudrait déjà que je sorte un peu de chez moi. Non, je déconne, je sors quand même des fois. Si je pouvais, je le ferais pas. D'ailleurs, quand on parle de ça, sur ma page d'accueil YouTube, il y a un petit bouton à rejoindre. Alors si vous voulez m'aider à plus jamais sortir de chez moi, cliquez dessus et faut faire des trucs après. Puis tant que vous y êtes, cliquez sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Arrêtez de faire vos rabats-joins. Bref, revenons-en à la vidéo. Alors aujourd'hui, eh ben, comment dire ? Alors en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas spécialement prévu quelque chose à faire dans cette vidéo. Très honnêtement, je voulais juste sortir ma centième vidéo. Mais du coup, il faudrait que j'arrive à vous tenir au moins 8 minutes pour pouvoir monétiser ma vidéo correctement. Du coup, si je m'assois sur la plage comme ça et qu'on attend 8 minutes, ça le fait ou pas ? Non, là vous faites vraiment pas d'efforts. Alors du coup, on va aller par là. Du coup, après avoir couru quelques kilomètres sur la plage en vous racontant absolument n'importe quoi, j'ai soudain eu une idée. Pour fêter ma centième vidéo, on va faire un bowling dodo. La règle est très simple. On a le droit à 3 roquettes pour exterminer la totalité des dodos présents dans le triangle. Donc on va commencer tout de suite. Ouh, j'ai fait un strike les amis. Il a encore envie lui. Putain, il a encore envie. Bon bah, j'ai presque fait un strike. Tadam ! Bon, ça doit bien faire 8 minutes là, non ? Non ? Bon, c'est pas grave, on va faire une autre activité les aides. Non, mais je comprends en fait pourquoi ça vous fait un petit peu bizarre. C'est que d'habitude, en fait, je vous fais des tutos et j'essaie de vous apprendre des choses. Alors du coup, on va essayer de pas trop changer parce que je sais que ça risque d'être compliqué pour certains. Du coup, dans la foulée, on va partir sur un tuto spam fonda. Déjà parce que ça me fera peut-être atteindre les 8 minutes dont j'ai besoin. Et en plus, ça m'évitera peut-être de voir des spams dégueulasses quand je me balade sur les cartes. Bref, alors, pour faire un beau spam fonda qui fait bien liker les serveurs, on aura besoin de fondations. Donc, on installe nos fondations. Hop. On va en enlever une sur deux. Alors on peut le faire avec l'exomec, sauf que là, j'ai la flemme d'en faire spawn. Du coup, je le fais la main. Hop. On part sur le côté d'une largeur de fonda. On continue à installer nos fondations. Et on renouvelle la même chose. On enlève les fondas du milieu. Donc, voilà notre spam fonda. Alors, c'est joli, mais malheureusement, pas très efficace à cause de l'autodicay. Mais nous allons remédier à cela tout de suite, les amis. Donc, on repart sur notre spam d'origine. Nous prenons un pilier. Et on le met au milieu de notre fondation. Comme ceci. Ou comme cela. Donc, voilà ce qu'on appelle dans le jargon un spam fonda de qualité. Alors, si ma base, par exemple, c'était le triangle, il faudrait faire ce spam-là jusqu'à, je dirais, je ne sais pas, moi, jusqu'à... Ici, à peu près. Et dans l'eau aussi, hein, faites pas vos fainers. Et de l'autre côté, je pense qu'on pourrait spam au moins jusqu'au look blanc tout là-bas. Allez, pour gagner encore un petit peu de temps, on va passer à un deuxième tuto, les amis. Vous êtes gâtés, aujourd'hui. Verbal, cette fois. Parce que j'ai la flemme de faire tout ce problème. Du coup, on va parler des croquettes mythiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler des croquettes mythiques ? Pour grappiller quelques minutes, je vous l'ai dit, à 30 secondes, sans déconner, faut suivre un peu, hein. Alors, il y a une technique qui est utilisée par énormément de tribus pour avoir des croquettes mythiques à volonté. Mais quelle est-elle, cette technique ? C'est très 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 intéressant, ce que tu nous dis là. Oui, effectivement. Et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait, parce que je vous aime bien, les amis. Tout simplement, il faudra se rendre sur la carte Balguero. Il va falloir aller chercher des œufs de Deinonychus. Donc, c'est des espèces de raptors avec des plumes. De très bas niveau, les plus bas niveau possibles. Une fois que vous aurez récupéré une bonne quantité d'œufs, vous les faites éclore, vous élevez les Deinonychus. Pas la peine de faire les imprint, pas la peine de passer leur niveau, et pas la peine de leur mettre une selle. On met juste une dizaine de femelles à peu près en rond dans une pièce, un mâle, et on les fait se reproduire. Vous allez me dire, pourquoi ? Et moi, je vous répondrai, parce que. Parce que, tout simplement, avec ces œufs fécondés, on va pouvoir faire des croquettes mythiques. Du coup, ça nous donne une source de croquettes mythiques à l'infini, à l'intérieur de notre base. Alors après, certains me diront, oui, mais on ne t'aime plus grand-chose, on ne fait que de la repro. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais les croquettes mythiques ne servent pas qu'à tamer. Tous ceux qui font un minimum de repro le savent. Les bébés, adolescents ou juvéniles risquent de nous demander, pour les imprint, des croquettes. Alors vous allez me dire, il peut demander des croquettes simples, légendaires, etc. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais il faut savoir que si, par exemple, un dino nous demande une croquette normale, et qu'on lui donne une croquette mythique, ça sera accepté. Donc, les croquettes mythiques remplacent n'importe quelle autre croquette pour les imprint. Alors vous allez me dire, oui, mais on a juste à remettre le dino dans sa cryo, on le rejette et il va nous demander autre chose. Oui, je suis également d'accord avec vous. Sauf que quand on est dans des très grosses tribus, et que tout le monde envoie une trentaine de gigas en même temps, on ne peut plus faire tout ça, on arrive à peine à accéder à nos trucs pour leur donner ce qu'ils veulent. Donc je vous laisse imaginer que les promenades, c'est pareil, personne ne fait les promenades. Donc le mieux, c'est de leur filer les trucs qu'ils veulent. Donc voilà pour la technique. J'imagine qu'avec mon monologue, j'ai dû gratter au moins 2-3 minutes, ce qui devrait être largement suffisant, pour atteindre mes 8 minutes initiales. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, et on se retrouve très prochainement pour une vidéo, cette fois-ci avec du contenu. Allez, ciao tout le monde.